J'utilise AI Writer pour écrire et créer un article. Donc j'ai l'essai gratuit de 7 jours avec 12 crédits. On va voir plus tard à quoi correspondent les 12 crédits. En fait, ça fait 12 articles gratuits, mais pas seulement. Donc AI Writer, comme dit, c'est un outil qui écrit des articles avec l'intelligence artificielle. Donc là, par exemple, j'ai un article en cours de création dont le sujet, c'est AI Writer. Donc tout ce que j'ai donné comme topic, comme thème sur lequel écrire, c'est AI Writer, son propre nom. Et donc AI Writer, j'espère avoir une revue de lui-même, simplement avec le mot-clé qui est le nom de l'outil. Donc on peut aussi faire un article nous-mêmes, on peut donner les titres, on peut donner les mots-clés, on peut donner tout ce qu'on veut dans l'article, ou bien on peut le laisser faire. Et on peut choisir le nombre de mots. Donc là, j'ai fait un petit article de 2000 mots, et on verra plus tard ce qu'on veut faire d'autre comme article. Donc les autres possibilités offertes par l'outil, par exemple, c'est la suggestion de thème. On peut aussi summariser un article. Donc si on met le texte, ça va nous donner un résumé de texte. Donc voilà, résumer un texte. On peut aussi composer des emails avec cet outil. Donc avec le thème, la tonalité, le contenu de l'email. On peut aussi utiliser AI Writer pour créer des posts pour réseaux sociaux. Alors, un problème aussi, c'est que tout est en anglais, en fait, dans AI Writer. Donc c'est en anglais, mais peut-être qu'un jour, on peut aussi vérifier un texte. Donc améliorer la grammaire, la prononciation, le style d'un texte ou d'un draft, donc d'un brouillon. On peut aussi réécrire un texte. Donc si on veut rephraser un texte en utilisant d'autres mots pour, par exemple, simplement republier le même article sur un autre site, mais sans avoir exactement le même contenu. Et enfin, on peut l'utiliser pour générer des plots, des thèmes, simplement des thèmes. Donc on met un scénario, on met une tonalité et ça va nous générer des thèmes. Voilà. Donc, à part l'essai gratuit, l'outil offre plusieurs moyens de paiement, donc soit par mois, et si on paye annuellement, on a en gros 10% de moins avec deux mois gratuits. Donc la formule basique à 24 dollars par mois, ou bien 290 dollars par an, inclut donc un utilisateur, 480 unités de calcul, c'est expliqué plus bas à quoi ça correspond, jusqu'à 5000 mots par article, donc ce qui fait 2,4 millions de mots au total. Et si on calcule, en fait, juste pour vérifier, donc si on fait 2,4 millions divisé par 5000 mots, oups, c'est pas le bon calcul, je voulais dire, 240, voilà, 2000 à 400 milliers divisé par 5 milliers, ça fait 480, donc 480 articles, en fait, qui peuvent être générés par an. Attention, c'est par an, c'est pas par mois, voilà, donc c'est par an. La formule moyenne, c'est pour 3 utilisateurs, donc 3 fois plus de mots, 3 fois plus d'utilisateurs, 3 fois plus de tout, en fait. Donc c'est 3 fois plus de tout, et ça coûte même pas 2 fois plus cher. Voilà. La formule moyenne, et enfin, il y a une formule un peu premium, donc qui est 10 fois plus que la formule de base. La formule de base, donc, qui était 480 articles par an. La formule complète, quant à elle, c'est 12 000 par an. Voilà, donc la formule de base, 2,4 millions de mots au total. Voilà, mais bon, en gros, enfin bref, ça fait 40 fois plus. Donc ça fait plus, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, donc si jamais vous voulez vous abonner, donc vous avez différents plans, donc le plan simple, le plan moyen, et le plan un peu premium à 312 dollars par mois, avec donc 12 000 articles, en fait, par an, enfin, pièce de contenu. Voilà, en dessous, donc, c'est expliquer ce que ça veut dire une unité de calcul. Voilà, et donc si on va retourner à voir notre article, donc c'est en train de nous générer une unité de calcul, donc un article, 2 000 mots. Donc on peut voir, on a perdu un crédit pour 1 000 mots, alors que si on avait demandé de générer 5 000 mots, ça nous aurait coûté aussi cher en crédit, aussi un crédit. Voilà, bref, donc ça c'est l'article qui a été généré, et donc on peut le télécharger en texte, on peut l'imprimer, on peut l'éditer, et on peut le partager. Donc on va l'ouvrir déjà pour voir ce que c'est l'article. Et voilà, donc ici on a l'article qui a été créé, donc la particularité d'AI Writer, c'est que l'article qui est proposé, c'est du texte unique, mais il y a aussi les sources qui sont proposées à côté. Donc pour chaque source, on sait quel paragraphe a été pris de la source, et on a le lien vers l'article source. Voilà, donc on a l'article avec des sous-sections, un certain nombre de sous-sections, donc ici on a cinq sous-sections. Et plus bas, donc on a toutes les références, voilà, donc on peut réutiliser ou pas, mais qui ne sont encore une fois pas incluses directement dans le texte. Donc on n'a pas par exemple des hyperliens dans le texte pour pointer vers les articles sources de l'article qui a été généré par l'intelligence artificielle de AI Writer. Voilà, donc après la qualité, le mieux c'est que vous, vous regardiez par vous-même la qualité, comment ça a été créé par rapport aux sources, donc je vais partager le lien de l'article dans la description de cette vidéo, si vous voulez voir à quoi ressemble l'article par vous-même et en détail. Voilà, c'est une fonctionnalité aussi de AI Writer, de simplement partager les articles qui ont été générés. Donc ici, on clique simplement sur Share Article, Partage Article, et on a un lien, et il suffit juste de copier ce lien. Donc vous l'avez en description de la vidéo, et si on ouvre ce lien à côté, voilà, donc c'est simplement une page où on a l'article complet, donc avec l'article, avec les sources, avec les liens vers les sources, et voilà, vous pourrez voir par vous-même ce que vous pensez de cet outil, ça vous plaît ou pas ? Donc encore une fois, vous pouvez l'essayer avec l'essai gratuit pendant 7 jours, 12 articles, et où en faire plus ? Donc là, tout de suite, c'est pas possible de partager sur WordPress exactement, simplement, on verra dans une autre vidéo, comment partager sur WordPress. Voilà, donc si on regarde l'article ensuite, on peut bien sûr copier le contenu, pour en faire plus ou moins ce qu'on veut, et par exemple, dans ce cas-là, pour ce premier article que nous avons généré avec AI Reuters, c'est ce qu'on a fait, donc on a extrait le texte de nous-mêmes, avant de comprendre comment on pouvait simplement publier sur WordPress. Donc encore une fois, l'essai gratuit de 7 jours, avec 12 crédits, donc ça peut faire 12 articles de 5000 mots, suivant ce que vous en faites.